Et tout de suite on va prendre la direction de Tel Aviv où les grands crus défilent car un festival se tient en ce moment même dans la ville blanche. Les amis moules, vous êtes sur place, de quoi s'agit-il exactement ? Bonsoir Daniela, nous sommes exactement au nord du Tel Aviv, au port de Tel Aviv. Tout est réuni pour déguster du bon vin, la musique, la nourriture. Alors l'objectif ici en fait est de faire connaître les grands crus internationaux mais en version cachère. Ce sont des entreprises qui vont à la rencontre des grands sommeliers du monde entier qui leur proposent de faire une version de leur vin quasi identique, pratiquement en version cachère afin de le vendre à des communautés orthodoxes en Europe, aux Etats-Unis mais aussi ici en Israël. Donc ce sont les patrons de restaurants, les dirigeants de boutiques qui viennent rencontrer justement ces sommeliers qui vendent leur vin en version cachère. Alors le processus est un peu compliqué, il faut tout d'abord les convaincre et puis après il y a toute une mise en place dont la cache-route a assez secret mais au final un résultat quasi identique pour les goûteurs qui nous l'ont confirmé et un prix un petit peu plus élevé. Alors vous l'avez dit, les producteurs européens sont à la conquête du marché israélien Elsa mais quelle est la renommée des vins israéliens à l'international ? Alors cette renommée progresse Daniel, les vins israéliens s'exportent de plus en plus et réussissent à toucher une communauté qui ne boit pas forcément du vin cachère donc au-delà de la communauté. Il y a ici également le phénomène de nos tourismes, ces touristes qui viennent donc ici en Israël pour déguster des vins locaux, plus de 500 caves ici sont à découvrir. Merci beaucoup, je compte sur vous pour le découvrir en tout cas pour toute l'équipe Elsa Vibou en direct donc de Tel Aviv.